Après une première tentative, je reprends. On va faire l'application d'étudage laser avec la L32, mais en utilisant l'espace mathématique. Ceci permettant d'estimer tous les essais qui n'ont pas été simulés. C'est-à-dire avoir la réponse dans notre système, avoir toutes les réponses dans notre système, comme si j'avais fait les 64 essais. Donc l'idée, le nombre d'essais est égal au nombre d'inconnus. On a déjà vu ça précédemment. Le système à résoudre, c'est y est égal à x fois a, donc c'est un système matriciel. Y, c'est la matrice colonne des n réponses. Typiquement, quand je fais mes essais, le vecteur y, le voilà. D'accord, du y est égal à x, une matrice qu'on doit construire, multiplié par a, le vecteur des inconnus, ce qu'on recherche. Comment on recherche cette partie-là ? On va le voir un peu plus bas. D'abord, la structure de la matrice X. Cette fameuse matrice X, c'est une colonne de 1 correspondant à la référence. Une première partie correspondant aux colonnes des facteurs qu'on a choisis de notre plan d'expérience de notre table de Taguchi dans la L32, les colonnes 1, 2, 4, 8, 16 et 31, affectées aux facteurs. Ce plan d'expérience, on fait un codage particulier. Dès que j'ai du 1 dans ce plan d'expérience, je vais coder en moins 1. Dès que j'ai du 2, je vais coder en plus 1. Ensuite, la deuxième partie de la matrice X, c'est le produit des colonnes correspondant au couplage. Puisque AB, c'est la colonne A qui est ici, fois la colonne B. On va avoir ça en application juste après. Lorsque j'ai obtenu X, on va construire la matrice X. On mettra ça, on va le mettre en œuvre sur le tableur. On va le faire tout de suite. Avant, je vais filer un peu plus loin et je reviendrai ici. On fera ça juste après. On fera ça juste après. Un petit rappel. Résolution avec la L32. 6 facteurs. Les colonnes 1, 2, 4, 8, 16 et 31 à choisir. Bon, on va reprendre un fichier où on a déjà la table L32. La construction du plan d'expérience est déjà faite. Et on va faire ça. Construction de la matrice d'information. Construction du plan d'expérimentation avec les expérimentations. Construction de la grille de dépouillement. Ce coup-ci fait, obtenu non pas par le calcul des moyennes, mais obtenu par un calcul matriciel. L'exploitation des résultats. Résoutre ce système, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc, on a dit que le vecteur y, c'était l'ensemble des réponses. Les inconnus. Le vecteur des inconnus. A0, c'est la référence. A2, A2, c'est ce qu'on obtient par calcul. On va le voir. C'est ce qu'on obtient en fait comme résultat. Le vecteur A, ça va être notre vecteur des inconnus qu'on va trouver. Et après, on va tracer le graphique. On calculera notre vecteur A avec Excel. Et après, on décodera. Le A0, le voilà. Le A2, il est donné par calcul. Tout ce qui est en rouge, c'est obtenu par ce calcul du vecteur A. Tout ce qui est en vert, ce sera la soustraction à faire par rapport à ce qu'on a ici. Donc, la valeur du point, ici, état de la lentille à 40 jours pour avoir ce point-là, ce sera quoi ? Ce sera la valeur de A0 plus ce qu'on aura calculé dans notre matrice. Pour obtenir le point à l'état 0 jours, ce sera la valeur A2, 0, moins cette valeur-là, pour obtenir ici. Et ainsi de suite pour l'ensemble des valeurs, ce qui nous permettra d'obtenir notre graphe des effets moyens, comme on le voit là, ici, graphite. Pour le couplage, ce sera un petit peu plus compliqué, mais toujours, on a notre référence ici. Dans le cas où je pars sur du D1, F1, ce point-là, eh bien, ce sera la valeur A0, moins le A2D2, moins le A2F2. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le facteur D est à la modalité 2, le facteur F est à la modalité 2, alors que là, ici, je suis modalité 1 pour D, modalité 1 pour F, et ensuite, un plus, le A2D2F2, chose qu'on obtient aussi dans notre vecteur A obtenu par Excel. On remonte en 292 pour pouvoir refaire, ou plutôt faire ce qui est indiqué ici. C'est parti sur Excel. Donc là, je vais reprendre un petit peu un fichier Excel tout simple, vierge, et j'attaque une petite pause. Donc, j'ai fait un peu de manipulation de façon à avoir notre table L32 appartient à notre matrice de construction. On va faire un petit zoom là-dessus. On va rappeler qu'effectivement, ici, la première colonne, j'ai bien 4 que D1, ici, ensuite ici que D2, que je pourrais viser d'une autre couleur, mais ça ne va pas être très pratique. Ce que je voudrais faire, c'est mettre en évidence la chose suivante, c'est dire qu'effectivement, j'ai bien un équilibre sur le facteur 1, sur cette colonne-là, j'ai bien la modalité 1 16 fois représentée, j'ai bien la modalité 2 16 fois représentée, donc là, c'est bien équilibré. Et lorsque je regarde la colonne 1 et 2, puisque la colonne 2, j'ai bien 16 fois la modalité 1 et 16 fois la modalité 2, on a bien, quand je regarde la colonne 1 et 2, une répartition homogène de la modalité 1 et 2 du facteur affecté à la colonne 2, sur que la modalité 1, donc finalement, la moyenne obtenue ici sera vraiment indépendante du facteur affecté à la colonne 2. Ensuite, on sait que 1, 2, 4, donc là, j'ai bien la colonne 4 correspondant au plan de résolution 5, où je vais avoir à nouveau la modalité 1 représentée 16 fois, en disant à chaque fois par 2. La colonne 8, même chose. Voilà. 1, 2, 4, 8, 16. Et voilà. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 colonnes indépendantes. La dernière colonne, puisqu'on a droit, dans le cas d'un plan en résolution 5, d'avoir 6 facteurs, on choisit la dernière colonne. La dernière colonne, c'est quoi ? C'est le résultat du produit de la 15e colonne avec la 16e colonne. C'est marqué très certainement, enfin, c'est marqué ici, dans la matrice de construction. Là, ici, si je regarde, c'est le produit de AW et de AX. C'est bien marqué ici, AW et AX. Donc, ça veut dire que le résultat qui est ici, c'est une colonne indépendante, multiplié par une colonne qui est obtenue par le produit d'une colonne indépendante et multiplié par le produit d'une colonne qui, elle-même, est obtenue par encore une colonne indépendante et le produit de la colonne 1 et 2. Donc, on remarque que, finalement, la colonne 15 est issue du couplage 7 et 8. Donc là, on arrive sur du niveau de triplage. Et ce triplage est multiplié par la colonne 16, qui est complètement indépendante. Donc, la colonne 31 est enfant d'ordre 4, multiplié par cette colonne indépendante. Donc, forcément, on peut la considérer comme bonne pour la résolution 5. Ce n'est pas super bien, ce n'est pas très propre, ce que j'ai dit, mais le principe est là. Nous avons notre table L32, finalement, qui est ici. Notre plan d'expérience, ici, en choisissant les colonnes 1, 2, 4, 8, 16 et 31. Voilà, ici, ce que je vais simplement faire, c'est recopier la colonne 1 qui est ici, 1 et 2, finalement. CTRL-C, plan d'expérience, CTRL-V. Voilà. Je vais chercher la carte. Donc, la carte, la voilà. CTRL-C. Et la colonne ici. Ensuite, je vais chercher la carte, CTRL-C, CTRL-V. Alors, vous voyez là ce qui se passe dans mon CTRL-C, CTRL-V à chaque fois ? Et bien, ça ne va pas. Il va fallu que je fasse coller uniquement les valeurs. Et bien, même chose ici. Donc, on recommence. Colonne 1 et 2. CTRL-C. Clique droit. Coller uniquement les valeurs. Ensuite, la colonne 4. On reprend la colonne 4. On la copie. On est raté. Et on colle ici, que les valeurs. Voilà. La colonne 16. La colonne 16. On n'aura que du 1, 2, 1, 2, 1, 2. CTRL-C. Clique droit. Coller. Et la colonne. La dernière colonne. La colonne 31. Oh, bon sang. CTRL-C. Clique droit. On colle les valeurs. En place, ici, j'ai mon plan d'expérimentation. Et ce plan d'expérimentation. Mon plan d'expérimentation. On m'a dit qu'il fallait décoder le plan d'expérimentation à partir du plan d'expérience qui se trouve ici. Donc ici, je vais dire que ce sera du f de x. On va faire la fonction si. Si, dans mon plan d'expérience, cette cellule-là est égale à 1. Vous voyez que là, ça indique que c'est vrai. À ce moment-là, je vais aller chercher la modalité 1 ici. Je vais la verrouiller avec F4. Si, c'est la modalité 1, je verrouille la ligne 4. Donc, je verrouille, voilà, 4. Sinon, je vais chercher la modalité 2. Et je verrouille que la ligne. Là, ici, je vais verrouiller quoi ? Je verrouille rien du tout. Parce que je ne vais pas l'aider dans le tableau. OK. Je vais pouvoir me déplacer comme ça. Et me déplacer comme ça. Je retrouve bien la modalité 1, la modalité 2. Ici, je dois avoir en avant-dernière colonne 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 à chaque fois. Ici, je ne veux en avoir que la moitié, 8. C'est bien ça. La moitié de la moitié, la moitié de la moitié. Tout est bon. OK. Je me mets sur la deuxième ligne. Et je vais faire une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les changements de modalité. On aperçoit ici. D'accord ? Je me mets ici. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. On va choisir la deuxième ligne, ici. Et on va choisir si la valeur de la cellule est différente de. Différente de quoi ? Différente de la ligne juste au-dessus. C'est-à-dire que je teste la deuxième ligne. Je teste la ligne qui est suivante. On va laisser celle qui est suivante par rapport à la ligne qui est juste au-dessus. Donc c'est pour ça que je teste que ce deuxième essai. Donc là, je vais aller chercher ici. Et je vais déverrouiller. F4 plusieurs fois pour déverrouiller. Voilà. Et là, à ce moment-là, le format, je vais faire un remplissage d'une petite couleur pour dire, attention, je change de modalité. Il faudra que je règle ma machine différemment. Ça, je peux recopier à nouveau vers la droite et vers le bas pour pouvoir mettre en évidence chaque changement. On voit bien que sur cette colonne-là, à chaque fois, je change à chaque essai. Donc là, changer de gamètre de diffuseur sur la machine, ce ne sera pas facile. On va venir dévisser un diffuseur et revisser. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux ré-ordonner un petit peu l'ensemble des essais pour être bien. Bon, en tout cas, on a déjà fait les essais dans cette configuration-là à la main. Nous avions les réponses suivantes que je vais encadrer en gras et que je vais encadrer avec ça. Toutes ces réponses-là sont les essais réalisés. Et ça, c'est très important. À partir de maintenant, il faut qu'on fasse notre espace mathématique. Donc là, feuille 3, ici, je vais la renommer. Et on va écrire espace mathématique. Ces espaces mathématiques, comme ça va être des matrices, on va prendre tout. On va réduire et on va faire des petites colonnes pour avoir des petites caries. On va zoomer un petit peu. Je préfère disparaître en termes d'affichage le pèlerillage. Voilà. Cette première matrice, qu'on va appeler X. Ah oui, ce qu'on va faire aussi, on va tout prendre. On va se mettre ici. On va centrer verticalement et horizontalement. Voilà. Et nous avons 32 essais à faire. Donc 1, 2. Shift, 1, 2. Et on va descendre jusqu'à 32. Et on va coller en transposant nos 22 essais. La matrice X ressemblera à ça. Et ici, je vais faire un quadrillage partout. Voilà. Là, dans mon tableur, j'ai créé ma matrice X. Enfin, j'ai créé quelque chose qui ressemble à ma matrice X. Je vais la sélectionner. Et là, je vais lui dire à Excel que c'est bien ma matrice X. Je vais nommer ici la matrice X. C'est fait. Je fais rentrer. Il ne s'est rien passé. Parce que j'ai un fichier Excel à côté qui m'a affiché ma matrice X. Ah oui. Regardez. Elle est là, ma matrice X. Moi, j'ai tapé X ici. Bim, il m'a sélectionné ma matrice X. Donc là, ça ne va pas. Il va falloir que je le ferme. Je crois qu'il y a un lien entre mon anti-sèche que j'ai là. Pour pouvoir parler ici. Je fais pause. Je règle ça. L'enregistrement repris. Donc ici, je viens de faire ma sélection. Je dis que je voulais la matrice X. Là, voilà. Et non, je reviens toujours sur mon ancien fichier. Bon, je vais le fermer. C'est parce qu'il y a un lien. Euh... Donc là, on vient de reprendre normalement l'enregistrement. Et je reprends. Je sélectionne ma matrice. Alors attention, je fais l'erreur exprès. Je... Là, j'ai fait ma matrice X en prenant tout ça. Même les... C'est pas bon ça. La matrice X, c'est vraiment le contenu qui est ici. Ok ? Je vais faire cette petite erreur pour vous montrer comment corriger le nom de la variable qui ne sera plus disponible. Ici, je dis que c'était X qu'il fallait écrire. Je saisis X et je fais entrer. Voilà. Ce coup-ci, ça a fonctionné. Regardez, il y a un moyen de voir où se trouve la matrice X. C'est tout ça. Je pique ici. Je suis à la cellule, machin truc. Je tape la valeur X. Je fais entrer. Et je sélectionne automatiquement la zone, la page de cellule correspondant à mon tableau que j'ai affecté d'une variable X. Le problème, c'est que je viens de vous dire que la matrice X, c'était pas ça. La matrice X, c'est normalement tout ça. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est dire, voilà, ça c'est X. Je voudrais faire ça. Et taper X comme ça. Et valider. Mais regardez, si je fais ça, encore une fois, il vient sélectionner la page de cellule que j'ai donnée. Donc, pour corriger ça, il faut libérer un nom de variable qu'on a affecté. Je viens sur formule. J'ai ce lien de nom. Je clique dessus. Et à ce moment-là, je vais pouvoir supprimer les noms de variables qui sont affectés dans ce fichier. Alors, en l'occurrence, X, je supprime. Je lui dis oui. Et je ferme. C'est parfait. Je peux donc prendre ce coup-ci la bonne plage de cellule. Et dire que c'est cette plage de cellule-là qui correspond à cette variable-là, X. Voilà. Ce coup-ci, si je fais mon zoom négatif, on remarque bien notre X ici. Parfait. J'ai créé X. On a dit, on n'a pas de diaporama, que la première colonne, c'était la référence. Et bien ici, tout en bas, je l'ai marqué référence. À côté, on a dit que ce serait les colonnes des facteurs. Donc, ce sera le facteur A, le facteur B, le facteur C, D, E et F. Nous avons nos six facteurs ici que je viens de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 facteurs. Et puis après, on a dit que ce sera le couplage, les couplages. Donc, on va avoir AB, AC, AD, AE, AF. Ensuite, le couplage BA, il existe déjà puisque c'est AB. Donc, on va faire BC, BD, BE, BF. Ensuite, CD, CE, CF. Et ensuite, DE, DF. Et le dernier, E et F. Donc là, j'ai bien tous les couplages existants. Les six facteurs et la référence. On regarde notre diaporama. Colonne des couplages, c'est ce que je viens de faire. Et ce sera obtenu par les colonnes, par le produit des colonnes. Donc là, déjà, première colonne, on n'a dit que des 1. Ça, c'est simple. 1, 1. Je sélectionne ça. Et je recopie jusqu'en bas. Ensuite, ce sera le facteur A. Le facteur A, ici, il va avoir un codage particulier. On a dit que si, dans mon plan d'expérience, j'ai du 1, je dois avoir du codage moins 1. On y va. Fonction si. Si, dans mon plan d'expérience, cette cellule-là, elle est égale à 1. Alors, le codage sera du moins 1. Et si, ce n'est pas du 1, quand je vais glisser vers le bas, dès que ça va rencontrer du 2, le codage pour du 2, ce sera du 1. C'est-à-dire que si ce n'est pas du 1, ce sera du 1. Voilà. Il y a. Et là, j'ai bien du moins 1 et du 1. Ceci, je peux le recopier vers la droite. Normalement, ça doit marcher. Je dois avoir, normalement, 16 moins 1. Ici, la moitié de 16. La moitié de 8. La moitié de 4. Et ensuite, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et après, c'est le produit de la 16e colonne et de la 15e colonne. Donc là, je ne cherche pas à comprendre. C'est la colonne F. Très bien. Ici, c'est le couplage AB. Donc, c'est quoi ? C'est égal au produit de la colonne A multiplié par B. Ce que je vais faire, je vais verrouiller la colonne. Parce que je vais recopier vers la droite. Et comme on peut le remarquer, à chaque fois, j'ai bien la colonne A jusqu'ici. Donc, je vais verrouiller F. Pertre la colonne. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Je m'étais trompé. J'ai fait F5. Donc, la colonne, c'est ici. Et après, je vais y multiplier par la colonne qui est juste à côté. Entrer. Ça, c'est bon. Il va falloir que j'aille jusqu'à la colonne 12. On recopie. Exact. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec CD. C'est égal à la colonne C. C'est celle-là. Alors, c'est CD. C'est BC. BC, c'est opt. Je verrouille ma colonne. Voilà. Multiplié par celui qui est à côté. Je valide. Celui-ci, je vais m'arrêter à la colonne 18. Pour 18, 16. Je choisis bien un BF. Ensuite, égale CD. CD, cette colonne-là. Je verrouille la colonne. Multiplié par celle qui est à côté. Ok. Je dois aller jusqu'à CF. CF, colonne 19. Voilà. DE, DF. La colonne E, c'est ici. Donc, sixième colonne. Égale la sixième colonne. Je verrouille. Bon, juste pour deux colonnes, mais bon, ça vaut toujours le coup. Multiplié par celle qui est à côté. Je valide. Ok. Voilà. Et ensuite, Égale EF Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai l'impression que je me suis trompé. Mais on va voir. Multiplié par celle qui est à côté. F Entré Entré EF Alors ici, j'ai dit GH. J'ai l'impression que GH Il me manque La colonne F. Je me suis trompé ici. C'était la colonne F. F Entré Et je recopie ça jusqu'en bas. Voilà. Bien. Ma matrice X est faite. Fichier Enregistré sous Parcourir Soudage laser L32 matriciel Correction Il faut faire maintenant La transposée de X Donc ça va être une matrice En 22 Lignes 32 colonnes C'est indiqué Dans le diaporama Donc structure de X Mise en motion de tableur Voilà Il va nous valoir obtenir la matrice d'info La matrice d'info C'est le produit d'une transposée de X Par X Donc on va Transposer X Tout simple Avec le pixel On va faire un produit de matrice Et le résultat de ce produit de matrice Sera une matrice Qu'on appellera Matrice info La particularité de cette matrice info Est que C'est le nombre d'essais Fois la matrice identité La matrice identité C'est quoi ? C'est une matrice diagonale Carrée De dimension P C'est-à-dire C'est du 22-22 Puisqu'il y a 22 inconnus Et N C'est 32 d'essais On y va Ici On va créer la matrice TX De 32 colonnes C'est-à-dire C'est-à-dire Collée en transposant Voilà Et de 22 lignes C'est-à-dire 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 ici et je vais faire un pédrillage et ce tableau Excel, je le nomme Tx transposé de x. Juste pour mettre en compte, je mets un x majuscule et puis il n'y a pas de problème sur la partie, alors on va regarder en zoomant négativement si j'ai bien x et Tx. Ok, donc maintenant je suis là, je vais taper Tx, il me sélectionne bien cette zone-là. Donc là, je vais mettre le résultat de la transposé de x, donc je vais aller sur Fonction, alors moi c'est déjà marqué transpose, mais si on ne sait pas, dans la partie recherche ici, on va marquer simplement transpose, on cherche, on a la fonction transpose, je double-clique dessus, il me demande un tableau, le tableau existe, c'est la matrice X, quand j'ai saisi X, ça s'affiche. Attention, il ne faut pas cliquer sur OK, tout simplement, parce que si je fais ça, je ne vais pas transposer X, il va me transposer juste dans cette cellule là et ça ne va pas. Donc avant de cliquer sur OK, avant de faire entrer au clavier, il faut que je maintienne la touche du clavier enfoncée, la touche Contrôle, je maintiens la touche Contrôle enfoncée, et là je peux faire OK. Et là, j'ai bien la transposition. J'ai normalement dû transposer tout ça. Alors, pourquoi je ne vois pas, il y a un problème de valeur. Je fais pause, je regarde, et je trouve mon erreur, et après j'explique. Alors, j'ai fait une erreur sur la combinaison de touches, ce n'est pas seulement la touche Contrôle qu'il fallait utiliser pour transposer. Donc, on voit bien que là, j'ai une ligne de 1, que de 1, qui correspond à la colonne qui est ici. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah écoutez, on va le faire ensemble. Je viens d'annuler. J'ai ma matrice Transpose de X qui est sélectionnée. Je fais donc F de X. Je prends la fonction Transpose. Je saisis bien X. Et avant de cliquer sur OK, il faut que je fasse Shift, Contrôle. J'ai deux touches, en fait, à enfoncer. Shift, c'est majuscule, d'accord ? Majuscule en anglais, Shift et Contrôle. OK. Et là, ça me transpose bien ma matrice X. Parfait. Maintenant, on va se mettre, par exemple, on a E. Voilà, on s'en fout. Voilà. Ici. Je vais faire le produit de matrice. Je vais faire ma fameuse matrice. D'info. On a dit que la matrice d'info, c'était le produit de TXX. Donc ici, je vais marquer Info. Voilà, la matrice Info. C'est une 2222. Donc, CTRL-C. Je clique droit. Transpose. Transpose. C'est là. Voilà. Voilà. Un peu de viage. Et ça, c'est la matrice Info. Donc, je vais la nommer tout de suite. Info. On peut faire un réseau négatif. On va bien voir nos trois matrices. La matrice X, la TX et la matrice Info. La matrice Info, on a vu que c'était le produit matriciel, le TXX. Donc, on va aller ici. Égal. On va chercher la fonction produit matrice. Donc, c'est produit mat. On ne sait pas. On marque produit. On a quoi ? Produit. Nombre 1, 2, 1, 1. Produit mat. Matrice 1, matrice 2. C'est ce qu'on veut. OK. On prend ça. La matrice 1. Attention à ne pas se tromper. Ce n'est pas X, TX. Ce n'est pas ça. Regardez. C'est TXX. Le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, ne pas se tromper. Ici, TXX. À nouveau. Shift. Control. OK. On a bien ici. On va faire une mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Et on prend la deuxième ligne. Si la valeur de la cellule est inférieure à la valeur 32. Ou supérieure à... Supérieure à 0, quelque chose. Tiens. Supérieure à la valeur 1. Au hasard. À ce moment-là, on va mettre un petit peu de rouge pour la mise en évidence de notre système. Ma matrice est bien diagonale. Ça veut dire que mon plan d'expérience ici est bien un plan d'expérience orthogonal qui va parfaitement bien. Si ici, si à la place de la colonne 4, j'avais la colonne 3. Allons-y. On va prendre la colonne 3 qui est en fait le couplage AB. On va avoir un problème d'erreur. On va la prendre. Je prends cette colonne-là. Control-C. Je la mets dans mon plan d'expérience. Je colle les valeurs. Voilà. On va aller voir notre espace mathématiques. Et... Alors, j'aurais dû faire différentes zéros. Parce qu'on ne le voit pas très bien ici. Je refais ma mise en forme conditionnelle. Parce que là, on a du moins 32. Qui est intéressant. On va modifier, modifier, gérer les règles. Voilà. C'est celle-ci. On va la modifier. Différent 2. Différent 2. De 0. Voilà. Ok. Ok. Ça met bien en évidence que j'ai un petit souci là. Vous voyez là, j'ai du 32 ou du moins 32 en dehors de la diagonale. Si je reprends un petit peu les valeurs qui sont ici. Et que je les remets. Control-C. Je les remets en dessous ici. Control-D. Et que je les remets en transposant ici. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai A qui se trouve en conflit avec BC. D'accord ? J'ai aussi du AB ici. Qui est en conflit avec C. C'est-à-dire que là, le troisième facteur, le facteur C, affecté à la troisième colonne, se trouve être l'alias du couplage AB. Ça produit une erreur. Ça produit une erreur sur le AB et le facteur C. Mais en même temps, sur chacun des facteurs A et B qui vont être en conflit avec le couplage BC et avec le couplage AC. Et en plus, ça va même jusqu'à du CD, CD et DF. Donc là, j'ai deux couplages qui se polluent l'un à l'autre aussi du CD et du DF. OK ? Donc, raison pour laquelle il faut bel et bien choisir des colonnes strictement indépendantes les unes des autres. Les colonnes 1, 2, 4, 8 et 16 sont strictement indépendantes les unes des autres. Toutes les autres sont obtenues par des combinaisons de ces colonnes-là. CTRL-C, y compris la 31e. Mais la 31e, elle est tellement loin en termes de multiplication que, certes, on va multiplier cette colonne-là. On va la multiplier par de la multiplication au 1, 2, 3e ordre. Donc, je reviens ici et je colle que des valeurs, ce qui me permet de revenir sur mon espace mathématique où je n'ai plus d'erreur en dehors de la diagonale. Donc là, cet espace mathématique nous a permis de prouver que l'affectation des colonnes au facteur, à nos six facteurs A, B, C, D, E et F, se trouve correctement construit. Ça, c'est une première chose. On peut enregistrer. Et, vu l'heure qu'il est, on va aller se coucher. Bon, avant d'aller se coucher, on va juste regarder, j'ai dit une petite anerie. On n'est pas dans le cas où Y est égal à X fois A en termes de résolution, tout simplement parce que le nombre d'essais, 32 essais, on est supérieur à nos 22 inconnus. D'accord ? Donc, on est dans le cas des tables Starks, qu'on n'ira pas voir, mais c'est juste qu'il va falloir résoudre le système de cette manière-là. C'est-à-dire que Y, notre vecteur des réponses, sera égal à la matrice X qu'on a construite, multiplié par A, qui est donc notre vecteur des inconnus et qu'on cherche. Donc, c'est ça qu'il va falloir isoler, plus une matrice E qui correspond au résidu. Il va falloir faire de la régression linéaire pour trouver nos inconnus. La matrice X, je la connais. La transposée de X, je la connais. Il va falloir que je fasse l'inverse de cet ensemble, dont c'est l'inverse de la matrice d'info, que je vais multiplier avec la transposée de X qu'on connaît, et multiplier par le vecteur Y des réponses qu'on connaît. Donc, finalement, notre vecteur A, on est capable de le trouver. La matrice d'info, que l'on connaît, que l'inverse de cette matrice-là sera appelée dispersion. Le résultat, on obtiendra notre vecteur A qui sera quoi ? Notre A0, notre A de A2, notre A de A3, éventuellement, lorsque j'ai MA-1 composant, c'est-à-dire que là, pour chaque facteur, j'aurai trois modalités. Le A1, le A2, le A3. Là, ici, dans cet exemple-là, je vais jusqu'à A3. Comment je l'obtiens ? Je l'obtiens toujours de la même manière, avec ma constante qui se trouve ici, mon A de A2 qui vaut ici, j'ai mon A de A3 qui existe, et finalement, mon A de A1 sera égal à moins A de A2 moins A de A3 pour obtenir mon A de A1. Mais c'est de là, attention, pour avoir ces valeurs-là, c'est quoi ? C'est la constante plus ces valeurs-là. Pour obtenir ce point-là, c'est bien la constante plus cette valeur-là, plus cette valeur-là, et ce sera l'opposé pour obtenir A de A1, la valeur A1. Bon, ça, on en fait. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Particularité de x pour m est égal à 3 et m est égal à 7, c'est-à-dire 7 facteurs, 7 facteurs, 3 modalités. On n'en est pas là-dessus. On va pas utiliser cette partie-là parce qu'on n'a pas 3 modalités. On reste, malgré tout, sur le codage –1, 1, qu'on aperçoit ici, entre la modalité 1 et la modalité 2. D'accord ? Codage, lorsque j'ai la modalité 1, c'est du –1. Codage, lorsque c'est la modalité 2, c'est du 1. Nous, on n'a utilisé que cette partie-là. Je regarde simplement la suite de notre application. Soudage laser, 6 facteurs, 3 modalités, avec Starks pour aller. Après, on va mettre la régulation linéaire pour obtenir le vecteur A. Procède à tracer des grands effets moyens. OK. Après, c'est fini le cours. Pour le GMP, c'était fini. On va remonter, on va aller chercher la régulation linéaire et on va s'en occuper. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ça. Quand c'est fait, on obtiendra notre vecteur A et après, on fera le point complet par estimation. Excel. C'est parti. Donc, la matrice –1 de mon système. Non. Ce que je dois faire, il faut que je fasse la matrice des dispersions, qui est l'inverse de ma matrice info. C'est parti ici. Donc, je suis ici. GTX, GX. J'ai ma matrice info. Donc, la matrice des dispersions, je vais la marquer ici. Dispersion. CTRL-C et CTRL-V. Et du caboyage. Là, ici, c'est normalement info. c'est bien info. Donc la matrice de dispersion ici c'est l'inverse de la matrice d'info. Donc là déjà j'ai marqué dispersion, entrée, elle est bien là, et on va chercher la fonction inverse, inverse mat. Je veux inverser, ctrl A, inverse, inverse matrice, renvoie la matrice inversée, et qu'est-ce que je veux, je veux info. Il la trouve bien, shift control, ok. Donc là j'ai la matrice de dispersion, il faut faire quoi ? Faire le produit par Tx et par Y. C'est parti, on va déjà faire ce produit là. C'est transposé de x. Donc, ici, bisp Tx. Disp moins Tx. En termes de dimension, on va transposer de x. Allez là, j'ai 32 lignes, colonnes, et j'ai 22 lignes. Donc, ici, ligne A, colonne A. La ligne 1. Toc 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 toc, fois la colonne 1. Donc ça marche bien. C'est bien du 22, 22. Ensuite, ligne 1, colonne 2. Donc ce sera du 32, donc ce sera du 32 colonnes. Ok. 32 colonnes. C. Contrôle V. Ligne 1. Ensuite, ligne 2, colonne 1. Ligne 2, colonne 1. Ligne 2, colonne 1. Ok. Donc ici. 22. Contrôle C. Contrôle V. Donc le produit matriciel, ce sera, le résultat sera sur du 22.32. Contrôle V. Produit mat. Ok. Disp. C'est bon. Et X. C'est bon. Chiffre, contrôle. Ok. Parfait. Et je vais continuer ici. Pour dire que le vecteur A, on rappelle, entre parenthèses, c'est Disp. TX. TX. Qui, lui-même, est multiplié par Y. Le vecteur Y. Il me manque une part en pèse. Au début. le vecteur a que je vais obtenir ici j'ai un petit souci on va mettre un point à la place du x qui est là pour pas d'ambiguïté voilà donc le vecteur a c'est cette noeuvre là multiplié par le vecteur colonne donc vecteur colonne ça veut dire que je n'aurai qu'une seule colonne ligne 1 colonne 1 je vais obtenir 22 inconnues je vais obtenir mais il y aura 22 inconnues donc on va se mettre là oui donc il n'y aura qu'une seule colonne et puis ici 22 inconnues, ctrl c, ctrl c, en fait ici la maîtrise du vecteur a c'est quoi ? c'est la ligne 1 fois la colonne 1 de y comme y n'a qu'une seule colonne ça nous fait bien et y a 32 il y a 32, il y a 32 de cette ligne 1 colonne la ligne 1 multiplié par la colonne 1 du vecteur y le vecteur y il est ici j'ai bien 32 lignes d'ailleurs je ne l'ai pas nommé celui-ci ça c'est le vecteur y voilà c'est fait donc la matrice qui est là sera égale au produit matriciel de cette matrice là que je n'ai pas nommé je crois j'ai dysp mais ici j'ai pas dysp-1 d'accord non c'est pas dysp-1 c'est le produit de dysp et de tx comment est-ce qu'on l'appelle dans le diaporama je crois qu'il ne l'a pas j'ai la matrice de dispersion qui est là matrice de dispersion tx cette matrice là il faut que je la nomme et on va l'appeler dysp tx et on va l'appeler dysp tx et on va l'appeler dysp tx voilà et ici ce sera le résultat du produit matriciel produit mat de dysp tx voilà il la trouve par y qui trouve aussi chiffres contrôle ok et nous avons nos valeurs inconnues quelles sont ces valeurs inconnues en fait il faut savoir ce que c'est ça c'est notre constante 25 c'est donc notre a0 ça c'est notre a2 a2 a0 a2 a2 ensuite a2 b2 a2 c2 a2 c2 a2 d2 a2 c2 Petit A de AB, petit A de A2, B2, en plage, petit A de A2, C2, F2, ce qui correspond finalement à notre Pablo, initialement, on avait ça, d'accord, hop, comme C, je vais le mettre en parallèle pour souvenir, donc AE, j'aurais un peu de couplage, AF, j'aurais un peu de couplage, c'est assez bizarre, parce que normalement, oui, c'est vrai, AF, oui, il y avait du couplage, ah non, là, il y a un fort couplage, DE. Je ne suis pas trop sûr de mes valeurs, il faudra peut-être les vérifier, bon, ce n'est pas très grave, de toute façon, c'est juste une application numérique, ce qui est important, c'est la démarche. On continue, A2, A2, D2, A2, A2, V2, etc. Ensuite, Z2, A2, 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 F2. Ensuite, Z2, A2, 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 F2. Ensuite, Z2, A2, A2, B2, C2. Et on continue, A2, B2, A2, 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 B2, F2. C2, D2, petit a2, c2, d2, petit a2. C2, F2, on passe au D, petit a2, D2, E2, petit a2, D2, F2, et le dernier couplage, petit a2, E2, F2. J'ai oublié de faire entrer entre les deux. Petit a2, E2, F2. Bon. Ceci est le vecteur A. On va lui dire qu'il s'appelle A. Nous avons notre vecteur A, piénaux, inconnu, recherché. Et bien maintenant, avec ce vecteur A, il s'agira d'écrire un plan d'expérience complet. Plan complet, plan factoriel, c'est pareil. Plan factoriel. Notre plan factoriel. Je vais faire 64 essais. Deux-là, je vais faire 50 64 essais, on va tout sélectionner, on va réduire une fois de petit carré, on va faire un affichage de quadrillage à disparaître de ce centre horizontalement et verticalement, j'ai mes 64 essais qui vont être ici, mon plan d'expérience, j'avais mes facteurs A, B, C, D, E, F, entre le C, plan factoriel, entre le V, le facteur A, deux modalités, c'est-à-dire que si j'ai deux modalités pour 64 essais, ça veut dire qu'ici j'ai la modalité 1 et ici j'ai la modalité 2. Parfait, mon Pablo de mes 64 essais, il va être là, je vais prendre mes 16-32, donc 16-1, V, et ici je vais avoir que les deux, avant 16, essais, pour arriver à la 32e ligne, je peux donc prendre tout ça, CTRL-C, CTRL-V, j'arrive bien en bas de mon tableau, c'est bon, ensuite je vais prendre les 8 suivants, CTRL-V, alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, CTRL-C, normalement je peux être mal comme ça, c'est bon, CTRL-C, CTRL-V, donc là je vais simplement construire mon plan complet, correspondant à tous les insectes que je devrais faire, là maintenant, c'est plan factoriel, ça devrait s'appeler estimation de l'ensemble des essais, on va insérer une belle ligne ici, insérer, voilà, et là on va marquer, je vais même encore insérer une ligne pour avoir un peu de place, voilà, ici, estimation, c'est estimation des essais, on a fait 32 essais, il nous en manque 32, il y a 32 essais qui n'ont pas été faits, on va les estimer, on va les estimer, entrer, ça on va le centrer sur, j'ai pris la ligne, tac, on va agrandir un petit peu de taille, c'est ça le plus important, et on va agrandir l'estimation des essais, donc là j'arrive à 8 heures, deux modalités pour le facteur D, je vais prendre 4, CTRL C, CTRL V, je vais prendre 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2, CTRL C, CTRL V, 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 CTRL C, CTRL V, 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 CTRL V Ensuite 80, ça veut dire que je vais prendre 2 1, 2 2, CTRL C, CTRL V, CTRL V. Et ensuite que du 1, 2. Là j'ai mon plan factoriel. Très bien. Notre système c'était Y, le vecteur des réponses là. Y à un moment donné, ce sera Y estimé. Donc là on aura nos 64 valeurs trouvées. On va mettre en gras là-dedans. Y estimé, on se rappelle ce qu'est Y, c'était quoi ? La formule Y qui est égale à X fois le vecteur A. Une fois donc la matrice X de mon système qui est là, il faut que je construise la matrice X. Le vecteur A, on le connaît, il est ici. Et on n'a plus qu'à faire ceci. Donc la matrice X, que l'on va pouvoir appeler X, on va l'appeler X ! Donc ce sera peut-être à déplacer tout ça. X underscore fact, pour parler de X ! C'est une 32, 32. 64, 64. Donc là effectivement je vais avoir besoin de place. X underscore V. Donc on va déplacer tout ça. Ça va peut-être suffire. On le sait. Clean 3, transposer. Est-ce que je suis allé suffisamment loin ? Ah non. J'ai écrasé quelque chose. Tout ça va. Je le déplace. On va le déplacer en CC. En colonne CC. Voilà. Hop. Entrons le C. J'arrive à la colonne. BV. 67 BV. Voilà. BV. 67. Ça c'est ma matrice X. Cette matrice X. On a dit quoi ? On a dit que c'était... J'ai dit des bêtises. Ça va pas jusqu'à là-bas. C'est pas grave. On a notre référence. On va corriger. Ensuite on a A. Ensuite B. C. D. E. F. AB. AC. AD. AE. AF. BC. B. D. BE. B. F. A. B. C. B. 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 F. C. D. E. C. D. C. E. C. F. C. C. F. D. E. D. F. E. E. D. C. Cobain. L. C. E. E. . . . Ok, je peux prendre toutes ces colonnes là et faire supprimer, voilà, ok, donc la référence on a dit qu'on n'avait que des 1, et ensuite on avait le clavage particulier f de x si cette cellule là est égale à 1, si cette cellule là est égale à 1, alors c'est du moins 1, sinon c'est du moins 1, sinon c'est du 1. Ok, ça, je peux le recopier jusqu'à F. Ensuite ici, c'est le produit AB, ces deux colonnes là, donc égale à ça que je verrouille, F4, je verrouille la colonne, multiplié par celle qui est juste à côté, je valide. Ça, ça va jusqu'à F ici, et ça va jusqu'en haut. BC, égale, B, F4, multiplié par C, donc P, BC, je l'emmène jusqu'à BF. C, 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 F4, 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 comme il dit, D, entrée. D, F, D, E, égale, D, F4, 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 comme il dit, E, entrée. Et puis, le dernier, EF, égale, E, que multiplie par F, entrée. Donc, X, qui n'existe pas encore, c'est cette matrice là. X, Ampere score, euh, oui, c'est X factorial, factorial. Ça marche, non. Pas visiblement. Je suis descendu un petit peu, on va remonter. Y, estimé, ce vecteur là. Y, estimé, je ne sais pas ce que j'ai marqué, j'ai marqué T, estimé, ou peu importe. Égal, produit matriciel, de quoi ? Eh bien, de X factorial avec A. X, underscore, fact, qu'il trouve, avec le vecteur A, qu'il trouve. Chiffre, contrôle, OK. Et, voici, les valeurs estimées, pour championner les essais. Donc là, il nous manque, effectivement, le plan d'expérience factorielle, pour savoir quels sont les réglages qu'on va se donner à tout ça. Donc là, il faudrait, à nouveau, décaler vers la droite et décoder ce plan d'expérience en plan d'expérimentation pour avoir tous les réglages et les valeurs. Donc là, pour cette valeur là, je suis à 8. Dans les réponses estimées, je suis à 7,8. Si je fais un arrondi, ça va le faire. Ah, ça fera bien le 8. OK. Je peux faire la moyenne, ici. Égal, moyenne, de tout ça. Fermez la parenthèse. Tac. Je suis bien à 25. C'est-à-dire, ici, si je fais ma moyenne, je devrais être à 25. Et ce qui correspond à mon graphique que l'on voit par ici. C'est à 0. D'accord. Donc là, mon à 0, il était à 30. Mais, initialement, le mémoire, voilà, on était à 25 sur ce tableau-là. OK. Et bien voilà, nous avons estimé l'ensemble de nos valeurs. On peut s'arrêter là, dans un premier temps. Il s'arrêter membre. A l'asseur de repositions...